Ça fait plus que 15 ans que je suis dans le monde du logiciel libre. Je travaille sur plusieurs projets, en particulier les applications web, tout ce qui est collaboration en temps réel, collaboration asynchrone. Et dans ce cadre-là, en 2011, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une suite logicielle. Et donc, j'ai fondé Wikisuite en me disant, il y a sûrement quelqu'un qui va le faire, et personne ne le faisait. Donc, j'ai me dit, OK, je vais le faire pour voir qui. Puis là, il y a un paquet de monde qui ont embarqué dans le projet. Donc, la mission de Wikisuite, peut-être une bonne façon d'illustrer, c'est imaginer, c'est comme Wikipédia. Donc, le même esprit que Wikipédia, de collaboratif, ouverture, tout le monde sur la planète qui participe. Mais Wikipédia, le but, c'est les connaissances. Donc, tout le monde collabore sur une base de données de connaissances, une encyclopédie. Donc, ça, c'est le fun, mais ça ne vous aide pas, vous, dans vos organisations. Donc, l'idée, c'est comment on peut faire pour que les logiciels d'entreprise, les logiciels d'équipe soient aussi disponibles. Donc, c'est ça Wikisuite. Donc, passez l'esprit Wikipédia, mais pour faire des logiciels d'entreprise. Et là où le focus est particulièrement important, c'est les entreprises, les organisations, les OSBL, dont la gestion des connaissances, la gestion de l'information est vitale. Puis, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, à chaque année, c'est de plus en plus vital de bien gérer vos infos. Donc, ça, c'est un chiffre qui m'a surpris. Puis, à un moment donné, j'avais de la misère à expliquer un peu c'est quoi, comment gros que c'est. Donc, on parle de milliers de personnes qui collaborent sur différentes composantes de Wikisuite. Puis, les gens, ils ne comprennent pas que c'est vraiment immense. Puis, quand je leur dis que ça fait tout ce qu'une organisation a besoin. Donc, je me suis amusé, à un moment donné, à le chiffrer. Donc, il y a des métriques, il y a des façons de mesurer le code source, combien ça vaut. Puis, bon, il y a plusieurs méthodologies. Il y en a une qui s'appelle le Kokomo. Donc, en faisant ça, on a additionné la valeur des différents logiciels dans Wikisuite. Et ça donne, en fait, ça donne quelque chose comme 110 millions. Mais je me suis dit, pour être sûr que c'est vraiment béton, puis que personne ne puisse attaquer ce chiffre-là, on a dit que c'est au moins 50 millions. Donc, c'est tout expliqué ici. Si vous trouvez ça incroyable, c'est comme ça que ça se fait. Puis, même moi, après ça, j'ai fait mes prêts vérifications en disant, « Bien, combien il y a de contributions? Combien ça vaut une contribution? Combien de temps que ça prend? » Puis, ces chiffres-là, ça a de l'allure, en fait. Si tu as un logiciel qui est très âgé, qui a beaucoup d'années de travail, en fait, c'est plus que ça. Parce que la méthodologie, elle compte le nombre de lignes de code. Mais un logiciel qui a 15 ans d'évolution, les lignes de code, elles ont évolué souvent, mais elles sont plus matures. Ça vaut plus qu'un logiciel qui aurait juste un an. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est ça le but. C'est que si on avait 50 organisations, puis on faisait la liste de tous les besoins informatiques, tous les besoins logiciels des organisations, tout le monde a besoin d'un système de courriel, tout le monde a besoin de vidéoconférence, tout le monde a besoin d'un système de téléphonie, au moins à partir d'une certaine taille, on a besoin d'outils de collaboration, un wiki, etc. On a besoin de la comptabilité, si l'entreprise a une certaine taille ou l'OSBA a une certaine taille. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui est un besoin commun, si on faisait la liste des logiciels qui a 50 organisations, tout ce qui est en commun, c'est dans Wiki Suite ou si ça ne l'est pas, ça devrait l'être. Puis, dans l'esprit d'un wiki, l'esprit collaboratif du logiciel libre, s'il manque quelque chose, les gens qui participent vont pouvoir contribuer et l'ajouter. Puis, ça va d'une organisation qui « deal » avec son externe, donc soit du commercial chronique de la communication, jusqu'à gérer son interne, puis tout son système d'exploitation. Donc, je vais passer vite là-dessus, juste les grandes fonctions, pour vous dire, quand je vous dis que ça fait tout, ça fait tout. Donc, vous avez des dépliants en avant, si ça vous intéresse, allez le télécharger. Mais tout ce qui est le système d'exploitation, les réseaux, donc la réseautique, les firewalls, les serveurs d'application. Ensuite, tout ce qui est, évidemment, courriel et calendrier, ça, c'est notre faiblesse, puis c'est un truc très important, parce que toute organisation, la première chose qu'on a, c'est un courriel, même avant d'avoir un site web. Ensuite, de plus en plus, on travaille en temps réel, donc tout ce qui est communication en temps réel, donc chat, vidéoconférence, partage d'écran, contrôle à distance du clavier et de la souris. Ça, on a encore du travail à faire, mais c'est en alpha. Puis ça permet de faire des choses aussi intéressantes, comme la co-navigation. Donc, il peut y avoir une personne qui présente un site, puis il y a quatre personnes à distance qui peuvent suivre ce qui se passe. Ensuite, bon, les fichiers, toute la gestion des fichiers, moi, j'aimerais mieux qu'il n'y ait plus de fichiers aujourd'hui. J'aimerais mieux que tout soit dans des bases de données, des pages web. Les fichiers, ça, c'est très 1990. C'est la vieille façon de faire, sauf qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont beaucoup, beaucoup d'historiques dans des fichiers. Donc, on n'a pas le choix de gérer des fichiers et donc de la synchronisation. Donc, on fait ça aussi. Ensuite, tout ce qui est commerce électronique, paiement en ligne, comptabilité. Tout ce qui est site web, intranet, collaboration, travail d'équipe. Donc, ça, c'est une affaire qui est très, très, très bonne. C'est si vous avez 50 à 100 ou 200 personnes qui doivent collaborer ensemble. Donc, si vous avez une petite organisation puis vous grandissez, vous allez voir que quand vous arrivez à 20, 30, 40, 50 personnes, c'est très, très important d'avoir des bons systèmes d'information. Souvent, c'est là que les entreprises en croissance vont avoir de la difficulté. Donc, ça, on fait. Puis, évidemment, tout ça, c'est nos données. Donc, il faut que ça soit secure. Donc, ça, c'est une fonction transversale. Donc, tous les trucs standards de sécurité qu'on s'attend à une application moderne. Ensuite, on a toutes ces données-là. On les a sécurisées. On a toutes les fonctionnalités. Maintenant, il faut en prendre avantage. Donc, pourquoi un des bénéfices d'un logiciel libre, c'est qu'on contrôle les informations qui sont sur notre infrastructure. Mais justement, on veut faire quelque chose avec. Donc, on veut analyser nos données. On veut prendre les meilleures décisions. Donc, tout ce qui est tableau de bord, des alertes, des notifications. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'au début, il faut contrôler toutes nos données. Puis après, une prochaine étape dans l'échelle de Maslow, finalement, de votre système d'information, c'est de dire, je vais prendre avantage de mes données. Donc, quand il arrive un problème, il arrive toujours des problèmes dans les organisations, mais il faut se dire, OK, il y a-tu quelque chose qu'on aurait pu voir? Il y a-tu des précurseurs? Puis il faut se dire, OK, la prochaine fois que telle chose et telle chose arrive, bien, le système devrait nous alerter pour qu'on puisse être correct. Donc, ça pourrait être un projet qui est rendu à 80 % du budget, mais qui a juste 50 % des tâches de faite. Ça, c'est quelque chose que le système devrait nous alerter. Les composantes principales, donc ça, c'est tous des logiciels libres qui ont, donc le projet a commencé en 2011, mais c'est une fédération de logiciels libres. Part de ces logiciels-là ont une quinzaine d'années d'existence, des fois un peu plus. Le plus vieux logiciel que je suis au courant dans Okisut, je pense qu'il y a 32 ans, c'est le serveur de courriel, Cyrus. Donc, Tiki, c'est l'application web. ClearWest, c'est le système d'exploitation. Le petit logo à côté, ça, c'est Kimshi. Ça, c'est pour la virtualisation. OpenFire, c'est tout ce qui est la collaboration en temps réel. Xibo, c'est un siège d'affichage numérique. Donc, supposons que vous avez, par exemple, on l'a déployé à l'UQAM. Donc, à l'UQAM, il y a des télévisions un peu partout. Ça, c'est contrôlé de façon centrale et c'est Xibo qui est en arrière de là. C'est un CMS pour gérer l'affichage numérique. SyncThing, on s'appelle la synchronisation. Fusion PBX, c'est pour la téléphonie. Puis le dernier en bas, c'est Elasticsearch parce que quand vous avez beaucoup de données, il faut pouvoir trouver des choses. Une des choses, donc, beaucoup des fonctionnalités, c'est si on va voir cinq organisations et on leur dit c'est quoi un blog, bien, ils vont te dire un blog, c'est à peu près la même chose, donc on a un checkbox. Mais si tu dis des choses comme je veux un ERP ou je veux un CRM ou je veux un système de gestion de projet, ou un système de gestion de ressources humaines, toutes ces cas d'utilisation-là, ils dépendent beaucoup de ton organisation, de la taille, de la nature. Donc, on a un générateur de bases de données qui s'appelle les Tiki Trackers qui permet aux power users de créer leur propre base de données puis leur rapport. Donc, ça remplace Excel, FileMaker puis Access qui sont beaucoup utilisés dans l'organisation, mais tout ça en logiciel libre et tout ça web-based. Donc, ça, c'est super puissant. Ensuite, bien, historiquement, on est très fort au niveau de la collaboration avec du texte parce que c'est un wiki à la base, mais dans la dernière version, on a ajouté des trucs pour faire des dessins en ligne collaboratifs. Ça, c'est super cool. C'est un projet libre qui s'appelle Draw.io. Donc, c'est un site web que vous pouvez utiliser, mais c'est tout libre. Donc, nous, on l'a pris puis on l'a intégré dans Wikisuite. Ça fait que c'est un beau modèle, justement, d'un service en ligne accessible à tous, mais disponible pour les gens dans le monde du libre. Donc, je suis venu l'année passée pour faire l'état de la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Bon, on a sorti la version Tiki 19. On est passé, bon, ça, c'est un peu technique, mais on est passé au framework qui s'appelle Bootstrap. On était à la version Bootstrap 3, on est passé à Bootstrap 4. Ça n'a pas l'air gros de même, mais quand tu as plus que 1000 fichiers de templates à modifier, c'est un gros travail pour la communauté. Mais c'est important dans l'avancement. Ensuite, tout ce qui est, bon, diagrammes, ce que je vous ai montré, on a aussi ajouté les diagrammes de Gantt. Ensuite, un truc que je veux vous parler, c'est le rapport du CIGREF. Ce n'est pas directement Wikisuite, mais si vous n'avez pas entendu parler du rapport du CIGREF, je t'encourage à prendre ce document-là en avant. Donc, nos amis en France, le CIGREF, c'est l'association des grandes entreprises en France, des 150 plus grandes entreprises, incluant des administrations publiques. Et en décembre, ils ont lancé un rapport pro-open source. Finalement, ils disent, on est tannés de se faire avoir pour les grands fournisseurs de TI qui nous font un lock-in. Donc, c'est un rapport d'une quarantaine de pages. J'en ai juste pris quatre dans la table des matières, puis un peu les signataires. Donc, on voit ici les signataires des très grandes entreprises françaises pro-open source. Donc, il y a vraiment un mouvement énorme, puis il faut qu'on fasse ça au Canada. Ce qui est vraiment le fun avec ce rapport-là, c'est qu'ils sont très candides sur comment ils se font avoir par les grandes compagnies de TI, puis ils le dénoncent. Mais ça, ça arrive au Canada, ça arrive aux États-Unis, ça arrive partout. Mais eux, ils ont eu le courage d'aller le dire que ce n'est pas correct. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler dans le monde, il y a eu un peu des compagnies qui ont mis un peu en doute les modèles de logiciels libres. et puis l'open source, ils ont voulu changer des licences, ils ont voulu dire, OK, l'open source, c'est bien, qu'est-ce que ça fait notre affaire, mais à un moment donné, Amazon va faire notre truc hébergé, ça fait qu'on va changer la licence pour empêcher les autres. Donc, l'open source initiative a réaffirmé c'est quoi la définition de l'open source. Puis évidemment, nous, dans Wikisuite, on embarque là-dedans. Donc, je pense que c'est important de ne pas lâcher le morceau, il faut absolument être strict sur nos valeurs. Ensuite, on a lancé Wikisuite.chat, donc on a un truc de chat en temps réel, donc qu'on a ouvert au public, donc qu'on a utilisé à l'interne avec l'équipe, mais maintenant, n'importe qui peut aller là s'enregistrer puis participer, puis aussi le télécharger puis l'utiliser à leur propre récent. C'est tout en XMPP, donc c'est tout un protocole distribué, évidemment, toutes des logiciels libres. Ensuite, on est rendu à la version Tiki 20. Vous remarquez que Tiki a une version assez rapide, donc c'est à chaque huit mois. On a rajouté la reconnaissance optique de caractère. On a intégré un système de webmail qui s'appelle SIFT, puis ça, c'est notre faiblesse. Dans le fond, le système de courriel, c'est notre faiblesse dans Wikisuite, donc on travaille là-dessus. Ensuite, Tiki Manager, c'est un outil pour déployer 50 tickets que tu veux gérer. C'est un outil qui, maintenant, qui te permet de gérer ça. On avait un outil, mais qui était comme vieux d'une dizaine d'années, donc on l'a remis à neuf. Il est tout web, puis il est moderne et cool. Ensuite, on a amélioré notre support WebDAV, encore là, pour les fichiers, même si je préférais qu'on ne travaille plus avec des fichiers. Ensuite, un autre truc super intéressant, bon, il y a environ 50 % des courriels sur la planète qui sont gérés par Gmail. Je ne sais pas vous autres, mais ça, c'est quand même un peu rare que n'importe quoi, il y ait un fournisseur qui importe le marché de 50 %. Puis une des raisons, c'est que ça fonctionne très bien. Ce qui arrive, c'est que Gmail ne suit pas les protocoles. Donc, c'est sûr qu'il ouvre, votre courriel peut être supporté par iMap, ou veut-tu un client iMap, mais Gmail, quand eux fonctionnent entre le webmail et le serveur, ce n'est pas le protocole iMap. Donc, ce ne sont pas des protocoles ouverts. Donc, ceux qui font les meilleurs systèmes de e-mail en termes de l'interface ne respectent pas les standards parce que les standards sont désuels. Le standard iMap, qui est vieux de 25-30 ans, n'est pas adapté à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les systèmes de courriel qui suivent les standards ne suivent pas. Donc, il y a l'équipe de Fastmail en Australie qui s'est mise sur le cas depuis cinq ans et qui ont embarqué une communauté, dont nous. Puis maintenant, on a un nouveau standard qui s'appelle JMap qui va venir remplacer iMap. Donc, iMap va toujours exister, mais qui permet de faire du e-mail moderne et qui va faciliter que n'importe quel système qui veut s'ajouter du courriel de façon moderne et cool soit disponible. Donc, nous, on est 100 % dans le projet. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour passer toutes les étapes de standardisation, mais maintenant, c'est fait et il y a plusieurs implémentations en différents langages de programmation. Donc, c'est bien parti. Ensuite, nous, on a ajouté le support CalDAV pour les calendriers d'Antiquie. C'est quelque chose qui nous manquait. Puis là, une petite statistique, j'ai vérifié. Il y a deux jours, on était rendu à 96 000 likes sur Facebook. Facebook, ce n'est pas vraiment légitialiste, mais c'est juste pour montrer qu'il y a du monde qui réagisse à notre histoire à ce niveau-là. Donc, je trouvais ça cool parce que je pense que l'année passée, on était comme à 65 000 ou quelque chose comme ça. Ensuite, les priorités pour le futur. Donc, ce que je vous ai parlé ici, Benjamin Mayco Hill a publié cette étude. Je vous dis 50 % des courriels. Donc, ça, c'est en 2014. Donc, moi, je vois que la crise existentielle, le gros problème, c'est que les organisations ne contrôlent pas leurs données puis à chaque année, ils contrôlent de moins en moins leurs données. C'est de plus en plus important de contrôler leurs données puis ils contrôlent de moins en moins parce qu'ils envoient ça dans du cloud propriétaire. Donc, la solution, c'est plutôt d'aller vers les logiciels libres qu'on gère directement avec notre équipe ou qu'on joue un cloud open source. C'est correct, mais il faut contrôler, il faut que les applications soient open source. Donc, nous, on va continuer à améliorer notre système de courriel. D'après moi, d'ici un an ou deux, on va avoir un système qui aura pu avoir honte ou en tout cas être moins bon que les autres. Ensuite, notre système d'exploitation ClearOS, c'est la version 7, donc c'est une dérivée de Red Hat puis maintenant, Red Hat 8 a sorti donc on a à planifier cette mise à jour-là. Ça, ça a beaucoup de travail. Après ça, une autre fonctionnalité dans notre système Tiki, c'est qu'avant, on a un système qu'on pouvait déployer pour 50 groupes, 100 groupes, donc des projets d'une certaine taille, mais on ne pourrait pas, mettons, faire une université au complet. On voudrait faire un learning management system pour toute l'université ici. Il faut que tu puisses gérer des milliers de groupes d'étudiants, des professeurs. On ne pouvait pas faire ça. Cette fonctionnalité a été développée puis ça s'en vient dans la prochaine version, Tiki 21. Ensuite, le BPMN, ça, c'est pour les business process. Donc, il y a un logiciel en Java open source qu'on va intégrer dans la suite qui permet de faire des BPMN de façon beaucoup plus structurée que ce qu'on fait maintenant. Puis en plus, un autre use case que je ne sais pas encore comment on va faire qui m'énerve royalement, c'est la gestion des mots de passe par équipe qui est très, très difficile. Donc, j'ai des idées là-dessus. J'ai fait quand même pas mal d'analyse, mais je ne sais pas si ça va être dans les prochains 12 mois, mais c'est une faiblesse qu'on a dans notre écosystème. Et voilà. Donc, je vais maintenant prendre les questions peut-être juste en concluant. Donc, cette présentation-là est faite avec Tiki et on a intégré deux logiciels libres. Donc, Reveal.js, donc un système de présentation open source qu'on a intégré tout en HTML. Puis quand on génère ça en PDF, on utilise le logiciel de MPDF. Oui, des questions? Sous-titrage ST' 501